bonjour la communauté je crois que vous allez bien en tout cas nous aussi nous allons bien dans la bonté du seigneur merci beaucoup en tout cas à la communauté c'est vous qui avez permis à notre chaîne aujourd'hui d'atteindre plus de 1500 abonnés c'est déjà une bonne chose je crois que pour ce mois seulement nous avons fait plus de 300 abonnés et ça c'est grâce à vous nous voulons vous dire particulièrement merci pour ça ce n'est pas que nous faisons des vidéos qui sont parfaites non ce n'est pas que nous avons de la chance plus que les autres noms mais nous avons seulement la grâce de vous avoir avec vous vous qui nous suivez et qui encouragez la chaîne à travers l'abonnement c'est à cela que je voudrais vous demander vous qui suivez n'encouragez pas la chaîne veuillez vous abonner aimez nos vidéos partagez les en tout cas c'est une bonne chose c'est gratuit l'abonnement faites le nous vous en prions pour que notre chaîne grandissent pour que n'est ce pas l'entrepreneuriat et l'innovation soit développé partagé dans cette chaîne et que toute la communauté autour de cette chaîne puisse pouvoir connaître toutes ces notions importantes et s'y engager pour d'abord leur développement personnel mais ensuite les développements de l'afrique l'émergence de l'afrique et ça nous dit travaillons tous les jours avec vous bien sûr merci voilà aujourd'hui nous voulons quand même parler de la dv nous voulons revenir à la dv aux résultats qui ont été annoncés qui ont commencé déjà à les sélections qui ont été qui ont commencé déjà au moins au moins à ce mois donc les depuis les 6 mai alors il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas été sélectionnés c'est vrai nous avons joué à partir d'ici les états unis pour plus de 200 personnes en tout cas et en retour nous avons moins de 10% des réussites c'est moins de 10% des personnes qui nous ont appelé avoir réussi donc à peine ça faisait 17 personnes sur plus de 200 personnes l'été dans les 270 personnes alors ça nous a beaucoup affecté et quand on constate c'est il ya en république démocratique du gongo il ya eu très très peu de personnes peut-être une ou deux personnes sur les 16 17 qui nous ont appelé qui ont été sélectionnés ça nous a affligé alors nous avons fait notre petite enquête parce que on a eu des vidéos dans des groupes disant que le centre de kentaki avait annoncé avoir perdu des fichiers pour la république démocratique du gongo et ainsi de suite alors nous avons vérifié toutes ces informations qui ne sont pas vraies peut-être que des gens des sources officielles en tout cas on n'a pas cette information là parce que nous pouvons montrer d'ailleurs les sites ici il n'y a aucune information au département d'état aucune information sur les sites pour ce compte là nous avons réfléchi c'est vrai beaucoup des gens ont parlé de des photos ou on parlait des conditions qui n'ont pas été respectées ont parlé de beaucoup de choses mais à d'après mon expérience et d'après les plusieurs dossiers sur lesquels j'ai travaillé par rapport à la dv dv antérieur à des éditions antérieures j'ai remarqué que beaucoup de gens ont joué à la dv 2024 alors que beaucoup d'états africains sont en train d'atteindre le quota que les gouvernements américains a donné à chacun de ces états imaginez vous que chaque chaque état a un quota qui est de 55 mille 55 mille personnes je crois 55 mille personnes qui doivent par rapport à toutes ces éditions là entrer aux états unis il ya un pourcentage qui doit être sélectionné chaque année alors que les états sont en train d'atteindre ce quota cette année il y a eu plus de personnes qui ont joué que il y en avait dans les éditions passées du plus grand nombre de personnes qui a joué en 2024 et ce nombre est tellement grand que même s'il ya des réussites ces réussites seront très très peu à élever par rapport aux autres années voilà c'est dû seulement à ce que les quotas des pays africains en général sont en train d'être atteint alors que les nombres de joueurs des participants et des plus élevés alors tous ceux qui ont échoué en tout cas vous n'avez pas été sélectionné ce n'est pas par votre faute ne faut pas vous en faire ce n'est qu'une bataille des perdus comme moi j'ai toujours dit l'année prochaine d'ailleurs cette année d'ici au mois d'ici des mois d'octobre en novembre vous allez encore jouer et vous avez gardé toutes vos chances je connais une personne qui a joué 13 fois 13 années des suites et la 14e était la bonne aujourd'hui elle est ici avec ses enfants et toute sa famille donc c'est très important de garder vos chances elles sont impact et la grâce de dieu qui vous accompagne par rapport à cet objectif pour vous de vivre aux états unis vous allez réussir donc soyez patient ne vous en ne vous en faites pas ne vous touchez donc pas je vous encourage à donc réjouer alors pour tous ceux qui veulent toujours trouver des raisons en disant la photo que les informations introduites non tout ça ça n'a rien à voir vous savez la sélection et les 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 automatiques à et les les automatiquement aléatoire ça va il est automatiquement aléatoire c'est un jeu du hasard donc le choix c'est vrai qu'il ya des conditions comme de photos comme des écrits mais une fois que votre dossier est validé ça signifie que la vote la photo il est et les bonnes les des fichiers sont enfin tout ce que vous avez écrit tout ce que tous les éléments donnés sont donc répondre aux normes oui donc et par rapport à ça il n'y a pas de problème d'ailleurs ceux qui sont sélectionnés là quand vous voyez certaines photos ça n'a rien à voir ça n'a vraiment rien à voir avec tout ce que vous voulez là des sophistiqués il ya des personnes qui ont fait des photos alors des plus belles photos malheureusement elles n'ont pas été sélectionnés pourquoi pourquoi parce que c'est de la probabilité tout est dans la probabilité tout est dans le le l'automatique du jeu automatique des machines tout est dans la sélection qui est non seulement fondé sur de la probabilité mais aussi sur des critères qui sont intégrés dans la machine et ça c'est très important qu'il faut prendre maintenant tous ceux qui sont sélectionnés comme nous avons dit dans une des vidéos qui est ici vous savez déjà à quoi à la prochaine allez vous connaissez déjà l'étape qui vous attend la prochaine étape c'est le remplissage de plus fort de la forme dans du formulaire de s 260 c'est très très important de faire ça les plus tôt possible voyez déjà qu'il ya beaucoup de gens qui ont joué très peu sont sélectionnés donc les visas sont aussi sont toujours c'est toujours les mêmes normes je crois 55 mille visas pour l'ensemble de sélectionner du monde vous voyez il y en a peut-être des millions mais on a besoin que des 55 personnes alors faites diligence retrouvez tous les documents qui sont recherchés les diplômes d'état retrouvez votre extrait d'agis judiciaire retrouvez vos certificats de naissance retrouvez toutes ces conditions faites-les les plus tôt possible et remplissez votre formulaire les plus tôt quand vous l'aurez rempli alors vous attendez la date de la notification de votre rendez vous à l'interview mais qui va être précédé aussi et examen de check-in médical comme on dit alors préparez vous à toutes ces choses dans la quiétude dans la quiétude dans la paix dans la confiance et surtout faites toutes choses de manière normale n'est trichez pas quand vous n'avez pas de diplôme vous êtes sélectionné tout ça mais vous avez vous savez que vous n'avez jamais obtenu votre diplôme d'état votre baccalauréat vous voulez maintenant en fabriquer un et là ça va vous causer beaucoup de problèmes parce que les états unis fonctionnent avec nos institutions en afrique et donc ils peuvent facilement détecter à les professionnels au consulat là bas peuvent facilement détecter tous toutes tricheries et donc là on va non seulement vous vous réfusez les usa mais on va vous interdire d'approcher les services consulaires américains sur une longue période peut-être 10 ans peut-être 15 ans peut-être 5 ans vous voyez imaginez que vous êtes écarté aujourd'hui et demain la chance vous souris vous êtes une autorité vous avez un bel emploi et que une mission vous arrive pour aux états unis on retrouve votre nom dans une base de données des personnes qui avaient triché dans une certaine année oui et donc là c'est pas bon faites toutes choses dans la légalité alors faites le avec conscience faites le avec confiance très important nous disons toujours soyez loyal soyez licite et restez dans les légitimes c'est très important loyal du site n'oubliez pas très important pour vous alors s'il ya des questions sur les restes procédures sur certains documents sur on parle de sponsoring aussi voilà posez nous demandez dans les commentaires partageons c'est important commenter commenter c'est important alors n'oubliez pas surtout vous vous nous suivez mais vous ne vous abonnez pas c'est gratuit c'est gratuit s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne pour que notre chaîne soit vraiment ce grand cadre de partage ce grand cadre de communication des chances des informations sur l'entrepreneuriat sur l'innovation sur votre développement personnel sur notre émergence à tous merci beaucoup c'est aimé pour congobo clack